Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à Isaac Newton, puisque c'est vraiment par le génie de Newton que l'on a réussi à exprimer par une même série de concepts les observations que l'on a vues dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire celles de Tycho Brahe, de Galilée et de Kepler. Donc Newton, on le voit ici sur la gauche, il est né à Lincolnshire en Angleterre, et ses dates de vie et de mort c'est 1642-1727. Et simplement, on peut remarquer que Newton, il est né un an après la mort de Galilée. Donc en 1661, il rentre Trinity College à Cambridge, Trinity College, et huit ans plus tard, il ressort professeur de mathématiques. Mathématiques Alors Newton, on lui doit de nombreuses découvertes, ici simplement on va s'intéresser aux trois lois du mouvement, mais vraiment, Newton a apporté de nombreuses choses en mathématiques, en physique, et plus généralement en fait dans les sciences. Puisque Newton, il a vraiment un intérêt très prononcé pour la philosophie naturelle, la philosophie naturelle en fait c'est la physique, c'est le nom de la physique à l'époque, et c'est intéressant de remarquer que si aujourd'hui la philosophie c'est vraiment une discipline littéraire, en réalité depuis quasiment l'antiquité, la philosophie à l'époque c'était vraiment une discipline scientifique. Donc la philosophie naturelle. Et déjà, durant la grande peste de 1666, et bien il y a eu un confinement, comme un petit peu notre confinement en 2020 pour la Covid-19, et durant cette période de confinement, où Newton est cloîtré chez lui, et bien il découvre le calcul infinitésimal. Donc en 1666, durant la grande peste, alors c'est pas la peste noire, c'est une peste qui est différente, mais simplement il y a eu un confinement durant cette période, il découvre donc le calcul infini thésimale. Et ça c'est quelque chose, encore une fois, de très très important dans l'histoire des mathématiques et dans l'histoire de la physique. Et simplement pour faire une petite parenthèse, il y a un petit débat entre les philosophes et les mathématiciens et les physiciens pour savoir précisément qui est l'inventeur du calcul infinitésimal, puisque les philosophes et les mathématiciens tentent à dire que c'est Leinitz qui a inventé cette méthode, et les physiciens ont tendance à dire que c'est Newton qui l'a inventé. Alors c'est pas forcément très très important, mais simplement voilà, c'était pour souligner cette petite querelle. Et durant cette période, Newton il est très très productif, puisqu'il fait également des recherches concernant l'orbite des planètes. Et sous l'impulsion d'un de ses amis, un astronome, Edmund Halley, aujourd'hui on connaît la comète de Halley, et bien cette comète c'est en son nom, justement pour l'honorer, et bien Newton fait publier ses recherches justement sur l'orbite des planètes. Et donc ses recherches, on va descendre un petit peu, il les publie sous un livre en 1687 qui s'appelle Les principes de la philosophie naturelle. Et c'est dans ce livre, au tout début, qu'il va publier, qu'il va énoncer ces trois lois du mouvement qui sont vraiment capitales pour la physique. Donc la première loi, elle est énoncée de cette manière, tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvements uniformes en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelque chose n'agisse sur lui, et ne le contraigne à changer d'état. Donc cette loi, elle est très très importante, parce qu'elle remet en question toute la philosophie, toute la physique depuis Aristote. Parce que pour Aristote, un objet finalement, et bien il se dirigeait vers son lieu naturel, par exemple une pierre, son lieu naturel, et bien c'était le sol, donc une fois que la pierre avait atteint le sol, et bien elle s'arrêtait. Pour Newton, tant qu'un objet ne rencontre pas une force finalement qui s'oppose à son mouvement, et bien il n'a aucune raison de s'arrêter. Et ça on l'avait déjà un petit peu vu avec Galilée. Donc ça ce principe, il s'oppose à la physique d'Aristote. Ensuite le deuxième principe, les changements qui arrivent dans le mouvement sont proportionnels à la force motrice, et se font dans la ligne droite dans laquelle cette force a été imprimée. Et ce principe, on l'appelle généralement le principe fondamental de la dynamique. Et c'est vraiment quelque chose qui est très très important, parce que si vous faites des études de physique, vous allez écrire ce principe, cette deuxième loi de Newton énormément, puisqu'elle est vraiment au fondement de toute la mécanique classique. Et son expression mathématique, elle est toute simple, mais elle est vraiment très très puissante, puisque c'est la force, ici F, c'est égal à la masse, multiplié par l'accélération. Et encore une fois, c'est vraiment un principe qui est fondamental, on l'étudiera davantage dans une vidéo en physique, mais encore une fois, c'est vraiment un principe qui est fondamental pour bien comprendre la physique. Et enfin, troisièmement, l'action est toujours égale à la réaction, c'est-à-dire que les actions de deux corps, l'un sur l'autre, sont toujours égales et de sens contraire. Donc ce principe, ça veut dire par exemple que si vous exercez une force sur un mur, eh bien le mur va exercer sur vous une force inverse. Et ça, c'est également un principe qui est très très important, qui est très très fondamental pour comprendre la physique moderne. Donc ici, c'était simplement une petite présentation assez rapide de ces trois lois. Dans la prochaine vidéo, on va interpréter un petit peu plus précisément leur signification. Mais en attendant, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit donc dans la prochaine vidéo. 3. 7.